Musique Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, quand on nous allons bien par la grâce de Dieu. Et voilà, aujourd'hui nous sommes encore venus dans vos maisons pour partager avec vous la bonne nouvelle. Et je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis avec mon mari, mais c'est Anaké Moubiaï que je salue. Salut papa. Bonjour. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé encore, pour cette opportunité qu'il a encore rendue disponible, afin que nous puissions encore partager la bonne nouvelle venant de sa part, parce que c'est la parole de l'éternel, ce n'est pas notre parole. Et nous bénissons aussi Dieu pour la vie de mon épouse, pour l'opportunité et la voie par laquelle Dieu a rendu disponible, afin que nous puissions nous communiquer. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Papa, nous bénissons ton Seigneur encore pour ton amour et ta bonté. Reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es le même hier qu'aujourd'hui éternellement. Je viens élever les noms de Jésus-Christ des Nazareth dans notre vie et dans notre maison. Je te lève comme Seigneur et Sauveur. Lorsque toi seul tu règnes et tu domines, nous venons recommander ces moments agréables que tu nous as encore octroyés. Père, nous sommes la Père pour communiquer avec ton peuple. Yahweh, nous ne méritons pas, c'est seulement par ta grâce. C'est pourquoi Dieu de gloire, nous venons encore nous humilier devant toi. Éternel, lorsque tu nous remplisses de la puissance dans nous, que le Saint-Esprit remplisse notre vie, que le Saint-Esprit agisse en nous puissamment. Enfin, qu'est-ce que nous allons communiquer? Que ce ne soit pas la parole venant de mon cœur, mais que ce soit l'insidue éternel des armées. C'est pourquoi avec autorité, nous venons nous lever contre tout esprit, contraire à la volonté de Jésus-Christ des Nazareth. Nous le délogeons de ce lien au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Nous couvrons notre vie par le sang de Jésus-Christ. Et nous te demandons seul et de régner comme Seigneur et Sauveur. Papa prend contrôle de toutes les maisons qui vont nous suivre en ce moment. Papa, toute personne qui sera disponible pour écouter cette parole. Touche son cœur. Papa, touche son cœur. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de sa vie. Au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Manifeste-toi, Yahweh. Lorsqu'à la fin de cet enseignement, Père, que la vie change. Que la situation de famille change. Au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, nous allons entamer notre sujet. Bâtir l'amour et non la haine dans la famille. Nous allons lire, c'est en Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 21 au verset 24. Oui, je peux lire au nom de Jésus-Christ. Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exaça. Oui. L'éternel et l'éternel l'exaça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est hertés dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Oui, Rebecca se demande, elle dit, si, pourquoi je me plaignais pour avoir des enfants? Mais maintenant ces enfants, ils commencent à se battre dans mon ventre. J'ai mal même. Mais si c'est comme ça que la grossesse passe, c'est inutile. Je ne devais pas être enceinte. Mais Dieu a entendu sa requête. Et Dieu est venu pour lui donner la réponse. Alors, qu'est-ce que l'éternel lui dit? Et on dit, quand elle s'est posé cette question, elle a consulté l'éternel. Elle n'a pas consulté son mari. Elle n'a pas dit à son mari, regarde, non. Elle a dit, oh, j'étais stérile. Mon mari plairait parce que mon beau-père avait eu la promesse. On devait avoir une progéniture. Mais là, mon mari devient aussi vieux. Moi aussi, je pars déjà vers la vieille. Mais qu'est-ce que ça se passe? Et quand elle est devenu enceinte, avec tout ce qui s'est passé, elle n'a pas consulté son mari. Elle est allée consulter Dieu. Directement. Oui, je me souviens, j'imagine qu'elle est allée dire à Dieu, mon Dieu éternel, mon Seigneur. Mais pourquoi? Si c'est comme ça, je ne veux plus de cette grossesse. Si c'est comme ça, c'est mieux que je ne sois pas enceinte. Parce que là, il se bat déjà dans mon ventre. Et quand il se rend dehors, qu'est-ce qu'il va se devenir? Ça, c'est moi qui imagine. Parce qu'on a dit que les enfants s'étaient dans son ventre. Et il est allé consulter l'éternel. Amen. Mais maintenant, regarde la réponse de l'éternel. C'est de là où moi, le Saint-Esprit m'a aidé pour comprendre que Jacob n'a pas volé la bénédiction. C'est pourquoi moi, quand je parle de ces versets ou de cette histoire de la bénédiction de Jacob, je ne parle pas du vol de la bénédiction. Et je vais continuer après avoir l'air pour vous montrer qu'il n'avait pas volé. Alors. Elle allait consulter l'éternel. Nous sommes au verset 23. L'éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Amen. Dieu parlait déjà pour dire à Rebecca que Yahya a posé la dominée dans l'éternel. Amen. C'est Dieu qui avait dit. Parce que Rebecca avait deux enfants, les jumeaux. Mais Dieu lui dit que oui, il y a deux nations dans ton ventre. Mais ils seront séparés. Ils vont se séparer parce que le plus petit dominera sur le plus grand. C'est pourquoi quand maintenant, Isaac voit que sa mort s'approche, il l'a appelé Esaou. Parce que lui disait que comme c'est le grand frère, je dois bénir le grand. Bien que même dans la Bible, c'est là où même je vais encore insister. Isaac, quand il vivait avec Rebecca et les deux enfants, Rebecca aimait plus Jacob. Et Isaac aimait plus Esaou. Mes parents, mes frères et soeurs, nous devons arrêter à manifester la différence dans l'amour. Parce que quand nous manifestons que papa aime plus tel, maman aime plus l'autre, ça crée déjà la division même entre les enfants. Amen. Ça aime même. Oui. La jalousie. Oui. Parce que nous devons faire un effort. C'est pourquoi nous disons que nous devons bâtir l'amour. Oui. Vous pouvez avoir vos sentiments. Mon conseil peut-être sera que vous devez les garder en vous. Il ne faut pas manifester cela. Parce que les enfants, là, ce sont vos enfants. Ne croyez pas que l'enfant que vous aimez plus, si on fait son test ADN, il aura plus de pourcentage que celui que tu n'aimes pas. Le 2, si c'est 99%, ça sera 99% pour le 2. Donc, ce sont vos enfants, vous pouvez avoir des préférences, vous pouvez avoir des tendances, mais essayez de manifester l'amour d'une manière générale et constante entre les enfants. Pourquoi ça arrive dans les familles ? Peut-être que vous avez des enfants, vous constatez que l'un de vos enfants est plus intelligent que les autres. C'est une préférence aussi. Oui, oui, je vais y arriver parce que, c'est comme je dis, nous allons foncer parce que notre histoire était vraiment plus sur les enfants de Jacob. Quand je vais commencer à développer encore l'histoire de Joseph, on va revenir à votre question maintenant. Mais maintenant là, écoutez maintenant, Rebecca, comme elle avait déjà la promesse que c'est Jacob qui devait être béni, et là, elle a appelé Jacob pour recevoir la bénédiction. Nous connaissons l'histoire, ce n'est pas notre sujet, passons de là. Avant que je ferme ma parenthèse, Jacob en allant vers chez son oncle Laban, il arrive en cours de route, le chemin d'aller, il croise l'éternel. Qui le bénit ? A deuxième fois. Jacob qui part chez Laban, il travaille avec sa bénédiction, il fait multiplier le bien de son beau-père. Quand il quitte chez Laban pour revenir, rencontrer son frère Esaou, il croise encore l'éternel en cours de route, là où il va se battre avec Dieu, là où même Dieu va changer son nom, et il va encore le bénir, trois fois, complètement complet. Donc ce n'est pas une bénédiction volée, c'est une bénédiction de l'éternel, qui ne souffre d'aucun chagrin. Et maintenant comme Isaac et Rebecca, leur façon de vivre avec les enfants, voulaient créer la haine entre les deux. C'est pourquoi même Jacob avait fui, c'est sa mère qui lui a dit fui, parce que je sais que sur ton frère, s'il vient, il peut te tuer. Donc il comprenait déjà qu'il y avait quelque chose entre les deux. Mais Dieu dans son amour, comme Jacob était appelé, Dieu a touché le cœur de Jacob pour lui dire que tu dois retourner, te réconcilier avec ton frère. Ah, les loups, la réconciliation est très capitale, dans la famille. Et Dieu avait permis qu'ils puissent se rencontrer et que tout se déroule normalement. Je ferme ma parenthèse. Maintenant là, nous présentons maintenant, avec les enfants de Jacob, nous avons vu que la même chose qui s'est produit auprès de leur grand-père. Jacob aimait plus Joseph. Et la Bible, quand nous lisons, elle nous dit qu'il aimait plus Joseph parce que, pourquoi? Parce que Joseph était le cadet et il avait réussi à l'âge avancé. Mais, bien aimé, soyons, c'est ce que je lui ai dit au début. Que tu puisses avoir cet enfant quand tu as 50 ans, 70 ans, 80 ans. Mais comme il y a aussi d'autres enfants que tu as eu avant, tous ces enfants-là portent le même sang. Amen, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Alors, ce qui a créé la jalousie entre les enfants, d'abord, comme je l'ai mentionné l'autre fois, il y avait la rivalité de deux sœurs. Les deux sœurs d'une même famille qui étaient des épouses de Jacob. Et comme Léa voyait que c'est Rachel qui était plus aimée de Jacob, Léa avait aussi une jalousie envers sa sœur. Et cette jalousie a créé la haine. Et cela se produit même au niveau des enfants. Alors, voyons maintenant comment la jalousie est entrée dans la famille de Jacob. Bien aimé, je crois que nous sommes là. Nous comprenons les déroulements. C'est là où même nous allons maintenant répondre à la question que Maman nous a posée. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 37. Nous pouvons commencer au verset 3. Je peux dire? Oui, vous pouvez. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. 4. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux, tous et ses murs a les détestés. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve. On stoppe d'abord. Amen. Bien aimé, nous suivons bien cette histoire. On nous dit qu'Israël est là, c'est Jacob, parce que Dieu avait changé Jacob de nom en Israël. Israël aimait beaucoup Joseph. Et la Bible précise bien qu'il aimait plus parce qu'il avait eu à l'âge avancé. Il aimait plus le petit que nous. Il a même fait un habit spécial. Qu'on a seulement fait pour Joseph. Donc, Joseph était gâté. Oui. Souvent, on nous prêche toujours, soit le Joseph de ta famille. Ce n'est pas mauvais. Mais, soit le Joseph de ta famille et que tu aies vraiment la bénédiction de Dieu. Parce que tu peux être le Joseph de ta famille, mais tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Tu te retrouves. Tu n'arrives même pas à accomplir la mission. Ce que Dieu avait mis en Jacob, il l'avait aussi mis en Joseph. Joseph n'avait pas d'arrière-pensée. Joseph n'avait pas de haine envers ses frères. Joseph ne connaissait rien. Mais, c'est le papa qui voyait déjà en Joseph quelque chose. Comme le papa était un homme de Dieu, il avait reçu l'appel. Il est quelqu'un qui est venu de la postérité d'Abraham, de la promesse de Dieu. Papa comprenait déjà que cet enfant a quelque chose de l'éternel. Amen. Mais maintenant, il a manifesté plus l'amour. Il n'a pas pu contenir son amour. Il aimait Joseph beaucoup. Non, il n'a pas joué à l'hypocrisie. Non, il n'a pas. Oui, on ne demande même pas de jouer à l'hypocrisie ou de cacher. Oui, c'est ton enfant. Mais aime les enfants. Essaye aussi de le mettre à l'aise, tous les enfants. Parce que si vous êtes plus penché sur l'un et vous détestez les autres, vous ne prenez pas soin correctement des autres, ça crée déjà un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est ce qui amène le problème au milieu des enfants. Alors, ici maintenant, les autres enfants, ils disent bien, le frère de Joseph, quand ils ont vu que leur papa aimait plus Joseph, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont commencé directement à aimer Joseph. On le constate aussi dans nos familles. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi nous, parents, nous ne devons pas, oui, je ne refuse pas, vous pouvez voir que ma fille ici a des talents, a des qualités. Mon fils ici, surtout aujourd'hui, ici en Europe, beaucoup de gens, quand ils ont des garçons, ils se plongent dans le football. Si l'enfant a des talents, il commence plus à se pencher. Donc, à donner, il peut même sacrifier son travail pour son fils. Et s'il y a des filles, ou il y a d'autres filles qui ne jouent pas au football, ils vont sentir que, papa, plus, Zalaka, Kounabosimba, ce n'est pas bien. Il faut bien traiter les enfants, tous. C'est comme nous, Dieu nous a venus avec Kéna, il est le cadet dix ans après Karmela. Mais je ne pense pas qu'on fera la même chose. Non, non, c'est ce que je dis, comme les enfants, même ils savent, bien qu'ils savent que Kéna est plus attaché à son père. Mais ce n'est pas pour dire que je dois accepter maintenant que Kéna se méconduit ou soit montrer que je l'aime plus que d'autres enfants. Je dois essayer de catégoriser, faire chaque chose à son temps. Traiter Kéna de la même façon que j'ai traité ses soeurs, ses frères, quand ils étaient encore bas âge, jusqu'à quand ils vont grandir. Ce n'est pas que je laisse maintenant tout Kéna, il peut faire tout. Non, essayons un peu de faire, de balancer. Oui, vous pouvez avoir des sentiments, mais gardez-les dans vos cœurs. Même si vous voyez que l'enfant des qualités, l'enfant a une étoile qui va briller. Continuez à prier, mais continuez aussi à considérer les autres. Parce que comme nous l'avions vu avec Joseph, Joseph avait une étoile. Joseph a commencé d'abord à faire des songes. Continuons un peu là. On va continuer. On fait un CNP de lire pour comprendre. Nous étions déjà au verset 5, chapitre 37. Verset 5. Joseph fit un rêve et il les raconta à ses frères qu'ils les détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que je fais. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu de champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ce frère lui dit, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils détestèrent encore plus à cause de ce rêve et de ses paroles. Au verset 9, Joseph fit encore un autre rêve et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Les soleils, la ligne et onze étoiles se prosternent devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des réproches et lui dit, que signifie le rêve que tu avais fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda les souvenirs de cela. Alléluia! Amen! Donc, vous voyez là où, d'où vient le problème. Donc, le papa qui aimait d'abord Joseph, et Joseph, il sent qu'il était le cadet, il a eu le rêve, il vient maintenant, il raconte à ses frères. Oui, bien aimé! À ce point, j'aimerais bien que nous, parents, si un enfant a des talents, des qualités, il faut savoir demander à ses frères, ses soeurs, de les soutenir dans ce que Dieu met en lui. Parce que Dieu les met, c'est pour la famille, c'est pour le bien de la famille. La haine n'a pas de place. Ici, les amis et les frères de Joseph, les enfants de Jacob n'ont pas compris que c'était une bénédiction pour la famille. Pour eux, ils ont compris que non, c'est comme s'il va dominer sur nous, il va régner sur nous, et nous, nous serons en terre, il va nous écraser. Non! Il faut essayer de dédiquer aux enfants que chacun a une étoile, chacun a ses qualités et ses faiblesses. Donc, quand vous grandissez, toi, tu peux être fort en mathématiques, l'autre est fort en coupe-écouture, l'autre est fort en mécanique, au travail manuel, mais tout un chacun peut utiliser ses qualités dans le domaine qu'il est fort pour le bien de la famille. Amen! Les frères de Joseph étaient déjà en colère. Et quand nous continuons, nous allons voir ce qui s'est passé avec Joseph, c'est ce qui s'est passé avec David. Là, comment je vois ces ongrilles, hein? Oui! Parce qu'avec David aussi, David, petit qu'il était, Dieu envoie son prophète pour aller vendre David dans la maison d'Isaïe. Quand on voit David, David retourne pour garder le brévis de son père. Mais la même chose, ça s'est passé de la même façon. Joseph, c'est son père qui appela Joseph pour envoyer Joseph aller regarder ses frères là où il faisait perdre les troupeaux de son père. C'est quand maintenant ils vont voir Joseph de loin, ils vont se dire, c'est la suite de notre chapitre là. Je n'ai pas voulu continuer à lire, vous pouvez lire à la maison, vous allez comprendre la suite logique de ce que je dis pour que nous puissions gagner de temps. Quand ils vont voir son frère de loin, ils vont se dire, ah, regarde, il vient maintenant, nous devons le tuer et dire qu'il a été dévoré par des animaux féroces et nous déchirons ses habits, nous allons mettre du sang pour montrer au papa comme ça. Nous allons voir quels deviendront ses rêves. Lui, le faisaire des rêves. Donc, on va qualifier Joseph comme le faisaire des rêves. C'est pour ça que ce n'est pas bien de parler de tes rêves à n'importe qui. Oui, maman. On peut dire que ce n'est pas bien, mais moi je trouve que d'abord, s'il y a l'amour, même si quelqu'un vient te raconter, surtout dans la famille, parce que nous allons le voir dans la Bible, on nous dit, une maison divisée ne peut pas subsister. Amen. Une maison divisée ne peut pas subsister. Et la maison ne peut être unique si vous marchez dans l'amour. Amen. Et là où il y a l'amour, il y a la vérité. Amen. Là où il y a l'amour, il y a la transparence. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Amen. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la tempérance. Alléluia. Là où il y a l'amour, il y a la douceur. Là où il y a l'amour, il y a la miséricorde de Dieu. Là où il y a l'amour, il y a la grâce de Dieu. Là où il y a l'amour, il y a la guérison Il y a l'attente, il y a l'harmonie Donc l'amour englobe tout C'est pourquoi Quand vous éduquez les enfants dans l'amour Il faut montrer à l'enfant Que celui-ci c'est ton frère Si ton frère réussit, c'est ta réussite aussi Si ta soeur Avance comme ça, c'est l'honneur De la famille Donc les enfants doivent Grandir dans l'intimité Dans la complicité de la famille C'est comme ça que Vous allez voir que Les enfants, même si L'un raconte ses Projets, parce que si nous parlons De rêve, peut-être ce n'est plus Des rêves, c'est peut-être des projets C'est peut-être des progrès C'est peut-être Des activités Des opportunités qui se présentent Même nous qui sommes déjà adultes Nous avons des membres des familles Nous avons des projets, nous avons des opportunités Nous avons des besoins Donc tout ça Mais s'il y a l'amour Si vous grandissez dans l'amour Quand je pose mon problème A mon frère, à ma soeur C'est pour que vous puissiez me soutenir C'est pour que vous puissiez m'aider C'est pour que vous puissiez me conseiller Mais si Cela amène en retour La haine Cela montre qu'il y avait déjà Une base Oui Une base qui n'était pas bonne L'amour que Jacob témoignait à Joseph C'est ce qui avait causé le problème La façon dont il manifestait cet amour Oui Alors Bien que lui-même Quand Joseph mena eu le rêve De voir qu'il y avait la ligne Et le soleil Et onze étoiles Qui se posternaient devant lui Le père avait déjà compliqué Ça parlait de sa maman De lui-même Et de ses frères Qui venaient posterner vers lui Il avait déjà compliqué Cet enfant sera au top De la famille Un choisi C'est pourquoi Quand il a même Réproché David Et Joseph Mais il a gardé cela En coeur Alors c'est la même chose Quand j'ai dit que C'est presque la même chose Avec David David que son père L'appelle Fait venir David Il lui dit Que va voir tes frères Ils sont au front Mais quand David arrive David était venu Pour voir comment C'est porté ce frère Mais quand il a vu Quelqu'un qui défiait là L'armée de l'éternel Il a dit non Cet incirconcis Ne peut pas défier L'armée de l'éternel Tout Israël Tous les autres Ils avaient vu en David Qu'il a du courage Il veut quand même Défendre l'armée de l'éternel Mais ses frères à lui Ils n'ont pas accepté Ils ont dit Regarde cette fille Tu es venu Nous connaissons ton orgueil Nous connaissons ta malice Non Ce n'était pas l'orgueil Tout ça c'était quoi Ils n'étaient pas contents Mais il faut faire la part des choses Nous parents Nous devons savoir Comment élever nos enfants Donc même dans nos familles Actuelles Dont nous vivons De telles situations Oui parce qu'il ne faut pas Nous devons Nous devons arrêter Faire un effort Ou changer des choses Ne disons pas seulement Ah Non C'est ce que je dis Joseph Joseph Il était haï Mais Joseph avait un coeur d'amour Amen Toi tu t'es dit Tu es Joseph Mais tu refuses d'entendre En contact avec ta famille Parce que Mais ton Joseph est où Alléluia Parce que Parce que Parce que Moi même Je fais tout Surtout si La personne est en Europe C'est moi qui envoie C'est moi qui fais tout Et ainsi de suite Oui Parce que Nous allons voir la suite Peut-être Ce sera pas aujourd'hui Mais prochainement Joseph Quand il a atteint Ce qui était le rêve Que Dieu lui donnait Il a atteint L'objectif Les sommets Mais Tout ce que Dieu lui montrait Ça avait bénéficié A la famille Mais elle ne se comprenait pas Mais c'est ce que Je vous dis Même C'est pourquoi J'ai même fait La comparaison avec David Parce que David aussi La force que Dieu avait mis en David Quand il a triomphé Devant Goliath C'était pour le bien De sa famille Et de tout Israël Tout le peuple de Dieu Donc Vous êtes Joseph Je ne réfise pas Vous avez des Joseph Dans vos maisons Je ne réfise pas Mais il faut d'abord Construire aussi L'amour tout autour De Joseph Alléluia Il faut aimer Joseph Il faut aimer Joseph Il faut encadrer Joseph Il faut savoir Que Joseph Il est là C'est une bénédiction Que Dieu nous a donnée Dans cette famille Alléluia Il ne faut pas Aïr Joseph Mais quand vous Vous dites Maintenant Vous commencez Aïr Joseph Vous commencez A maltraiter Joseph Vous commencez A faire de plans Contre Joseph Oui Dieu va l'épargner Mais vous même Est-ce que vous serez Épargner Je ne pense pas Parce qu'il faut Comprendre ici C'était à cause De la promesse Mais aujourd'hui Moi je viens Demander aux parents Une chose Parents Élevons nos enfants Dans l'amour Élevons nos enfants Dans la complicité Ils doivent comprendre Comment se soutenir Comment se supporter Comment se pardonner Parce que oui Nos enfants aussi Surtout ici en Europe Des fois moi je le vois ici Des fois quand ils parlent C'est comme s'ils sont entrés De chez Chamaï Tu demandes Mais vous ne parlez pas Calmement Oh non Dad We're just talking Mais tout ça Il faut veiller Il ne faut pas dire Qu'ils sont comme ça Non Il faut toujours dire aux enfants Vous devez savoir Comment vous parlez Entre vous Vous devez savoir Comment vous communiquez Oui Des fois Entre les enfants Vous les parents Vous pouvez être là Vous ne savez pas Mais Dans la maison Donc c'est pourquoi Il faut veiller Il faut veiller Il faut voir Il faut montrer A nos enfants Que non Si ton frère Te fait du mal Ou ta soeur Oui On n'encourage pas Mais tu dois pardonner Tu dois apprendre A pardonner Tu dois Tu dois comprendre Que c'est ton frère Si tu n'arrives pas A aimer ton frère Ou à aimer ta soeur Tu préfères aimer Plus ton ami Ce n'est pas une bonne chose Parce que la Bible Elle nous dit Dans Ephésiens Je crois bien Et parents Et l'aider vos enfants Selon la parole De l'ébassage Donc quand vous dites A l'enfant De ne pas haïr son frère De ne pas haïr sa soeur C'est dans la Bible Parce que l'amour Support L'amour pardonne Donc il faut Lire la parole De l'ébassage Partager la parole De l'ébassage Avec les enfants Dès l'ébassage Commencez cela Dès l'ébassage Je pense qu'à l'âge A dite Ils vont faire Ils vont grandir Dans une atmosphère De paix D'amour Oui c'est ce que je dis C'est pourquoi Je parlais même Que nous pouvons lire Nous pouvons lire Les versets C'est pourquoi Je parlais C'est pourquoi Je parlais De 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 Verset De L'évangile Selon Marc Au chapitre 3 Verset 25 Là où on nous dit Ceci Je vais lire Au nom de Jésus Christ Marc 3 25 La Bible déclare Ceci Je peux commencer Avec mon verset 24 Si Un royaume Est divisé Contre lui-même Ce royaume Ne peut subsister Et si Une maison Est divisée Contre elle-même Cette maison Ne peut subsister Bien aimé La division Qu'on parle ici C'est quoi Là où il n'y a pas L'amour Là où vous ne parlez Pas le même langage Donc il y a la division Dans la maison Et quand il y a La division Cette maison N'est pas forte Cette maison Ne peut pas dire C'est pourquoi Vous voyez même Dans les couples Nous avons parlé L'autre fois De De la genèse Et de la création La relation Entre l'homme Et la femme Nous avons énuméré Pourquoi Dieu a créé L'homme Pourquoi Dieu a créé Et la femme Et comment Dieu Demande à l'homme Et la femme De vivre Même dans le mariage Alors Quand vous vivez Dans l'amour Dans l'harmonie Les enfants Qui sont le fruit De votre mariage Ils trouvent aussi L'amour et l'harmonie Ils grandissent Dans l'amour et l'harmonie Votre maison Est fort Même Même vos frères Ou des beaux frères Ou des beaux frères Ou des belles Que ce soit Le frère De ta femme Ou le frère Des côtés Du mari Ils ne viendront pas Détruire cette maison Alléluia Alléluia Mais si vous-même Vous savez Aujourd'hui Le mois Que j'ai pris C'est pinguin Quand ça passe Ça me vient en tête Je crois que c'est Le Saint-Esprit Qui nous dit Vous savez Aujourd'hui Beaucoup de couples Nous avons des problèmes Pourquoi ? L'homme Qui est censé Protéger sa maison Quand il y a Quelque chose Un petit faux pas Avec sa femme Il appelle sa soeur Pour lui dire Il appelle sa mère Pour lui dire Bien-aimé Je vais vous dire une chose Quand vous rapportez Le mal de ton épouse Oui Oui Je parle d'abord Des hommes Parce que Plus d'abord Moi J'aimerais bien parler Des hommes Parce que moi Moi je comprends Que si l'homme A le coeur De Jésus Christ La maison Ne va pas Tomber La maison Va résister Et la maison Sera bâtie Sur des rocs Et même Le vent Qui va souffler Ne va pas Ébranler la maison Alléluia Alors Si vous êtes Chaque fois là Pour raconter Le mal De votre épouse Auprès De votre famille Sachez-le Vous vous êtes De cette famille là Ils vont Haïr Ton épouse Parce que Personne N'acceptera Que Leur frère Puisse être Malcrit Même si c'est pas vrai Même si c'est pas vrai On va haïr Ton épouse Mais toi même Demain Qui va Te réconcilier Avec ton épouse Mais ta femme Aura déjà Une note Mauvaise Dans ta famille C'est la même chose Avec les mamans Problème Au lobby Mais Sachez-le Tu y'as aussi L'enfant d'autrui Famille Ne va pas Souffrir Mais demain On va commencer A dire Ce monsieur là C'est un mauvais type Il fait souffrir Notre enfant Il fait souffrir Ceci Même tes amis A qui tu racontes Des histoires C'est tellement mauvais C'est comme ça Mais toi Après quand tu vas arranger Avec ton mari La réputation de ton mari Est déjà détruite C'est pourquoi Essayons de parler C'est pourquoi moi J'avais parlé l'autre fois Des communiqués La communication Implique Nous devons Tu dois écouter l'autre Tu dois écouter ton Ton prochain Ton partenaire Et tu dois comprendre Ce qui te demande Parce que si tu ne comprends pas Vous ne communiquez pas Là où il n'y a pas La compréhension Donc il n'y a pas La communication Donc vous devez Vous parler Vous devez communiquer Vous devez bâtir Votre maison Sur des bases solides C'est comme ça Même les enfants Vous allez aussi Éduquer les enfants Ils vont comprendre Que quand ils grandissent Entre nous Nous devons avoir Des bases solides Donc La maison Qui n'est pas Il dit C'est une maison Qui flotte à tout vent Alléluia Et pour que la maison Soit solide Il faut qu'il y ait L'amour Il faut que vous puissiez Parler le même langage Bien aimé Quand vous parlez Le même langage Vous êtes une force Alléluia Vous faites vraiment Une force Alléluia Quand vous parlez Le même langage Personne ne peut Venir vous détourner Non 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 Léva Lisons les derniers versets Comme ça On va s'arrêter D'abord là Parce que le temps file Et nous allons Continuer Prochainement Nous allons à Genèse Nous retournons Genèse 11 Pour voir là Où je vous dis Quand vous parlez Le même langage Parler le même langage C'est quoi ? Ce n'est pas Vous devez penser De la même façon Vous devez réfléchir De la même façon Vous devez regarder Dans la même direction Vous devez Donc Même quand l'autre N'est pas là Mais Quand il vient Bien il vous appelle Je voulais que Chérie Je voulais que Tu puisses aller faire Je l'avais déjà fait Vous voyez Vous parlez Vous êtes En communion Parfaite Vous lisez Les pensées De l'autre Tu connais déjà Ce que ton mari veut Tu connais Ce que ta femme veut Tu connais Comment elle fait les choses Tu connais Qu'à cette heure Quand J'avais oublié ça Non J'ai oublié Je sais que madame Quand elle va passer Elle va enlever ça Et quand tu appelles Ta femme Chérie J'avais oublié Ma montre Non j'avais déjà Enlevé ça Donc tu vois C'est comme ça C'est automatique Mais quand vous Ne communiquez pas Quand il n'y a pas l'amour La complicité Elle n'existera pas La complicité Peu exister Que quand il y a L'amour C'est pourquoi Maman Tu vois Beaucoup de gens Ils disent toujours Et puis Et puis Et puis Et puis On a une intuition Non C'est parce qu'il y a l'amour C'est parce qu'il y a l'amour C'est ça C'est ce qui amène Cela Je sais que non Ma femme aime ça C'est comme moi Quand je pars Au shop Quand je fais le shopping Je sais déjà Ma femme Je dois acheter L'avocat Je n'ai pas besoin Qu'elle puisse Me demander Je dois acheter Les croissants Donc il y a des choses Des fois Quand je viens Des fois Je dis Ah Je voulais t'appeler Ah Oye Baranga Pizza Donc c'est comme ça Donc il y a quelque chose Que tu fais Quand tu le fais directement C'est comme Mes enfants Je suis ta moitié Donc je suis en toi Une partie de toi Mais c'est comme même Mes enfants Elles connaissent bien Les mamans Il y a d'autres choses C'est ça Le papi Ah Ça c'est mamie Donc tu n'as pas besoin De leur dire Qui a fait ça Ou qui a amené ça Et puis quand Elle retourne Même de l'école Si elle voit Qu'elle n'est pas là Elle demande C'est ma Elle regarde C'est ma Elle demande Quand je vais C'est ma Elle est partie Elle dit Ah oui non Donc on connaissait Donc c'est comme ça Donc la maison Qui est unie L'amour Vous vous connaissez Vous connaissez Toutes choses L'ambiance familiale Une bonne atmosphère Alors C'est quand vous parlez Le même langage Comme ça Bien aimé C'est difficile Qu'on puisse Que le diable Vienne vous réparer Qu'on puisse vous diviser C'est difficile Qu'on puisse venir Vous Vous inculquer De mauvaises pensées C'est pourquoi Je demande Au bien aimé Nous qui sommes Un couple Que Dieu nous a bénis Dans le mariage Nous avons des femmes Nous avons des enfants Essayons D'éviter De parler De notre vie Hors de notre famille De notre maison Parce que Je vous dis Oui Il faut parler Du bien De ta femme Il faut plus parler Du bien De ta femme Il faut plus parler Du bien De ton mari Essayons un peu De changer les choses Ne regardons pas seulement Le point négatif Ne regardons pas seulement Ce qu'il fait du mal Mais regardons Ce qu'il fait du bien L'amour supporte Parce que c'est pourquoi Même la Bible Nous demande Que nous devons pardonner Sept fois Sept en sept Par jour Qui va te faire du mal Septante fois par jour Ne multiplions même pas Prenons même Sept en sept C'est là seulement Est-ce que ton mari Même comme il est mauvais là Il t'a déjà fait causer du tort Sept en sept fois par jour Ta femme Même comme elle est mauvaise là Je ne demande pas par semaine Mais là aussi pardonner Je ne demande même pas D'abord les pardons Parce que Jésus nous dit Ceci Quand on a posé la question à Jésus Combien de fois Dois-je pardonner à quelqu'un Quand il me fait du mal Par jour Jésus dit Sept fois sept en sept fois C'est pourquoi moi maintenant J'ai dit qu'on ne nous multiplie pas Qu'on se pose ce mal La question Est-ce que Vraiment Mabeo yotose repochanak Le mal là Que chaque fois Nous nous condamnons Entre nous Que ce soit du côté de la femme Ou du côté de l'homme Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment par jour Comme moi Je me pose la question Vous aussi posez-vous la question Est-ce que ma femme Me cause du tort Sept en sept fois par jour Vous aussi les mamas Posez-vous la question Est-ce que mon mari Me cause du tort Sept en sept fois par jour Il y a d'autres choses Des gens Ce n'est pas pour rien C'est ce que j'ai dit Je vais arriver Alors maintenant Si vous avez maintenant la réponse Multipliez ça Maintenant fois sept Après maintenant Moi je vous donne la réponse Jésus dit que le nombre est là Par jour Mais il faut pardonner Vraiment Si nous nous voulons Que Dieu puisse nous pardonner Dieu nous demande De pardonner à nos prochains Le nombre de fois Que vous avez calculé là Par jour Ça donne combien Pas par semaine Ça donne combien Oui c'est Sept en sept fois Sept C'est déjà Nous sommes déjà dans les Quatre-cinq quelques Waouh Et nous n'avons que vingt-quatre Oui Pour quatre-cent fois Par jour Moi je ne vois pas C'est pourquoi je vous ai dit seulement Déjà Avec septante fois Nous n'arrivons pas Vraiment Nous devons savoir Nous pardonner Bien aimer L'amour Bannit La haine Quand il y a l'amour La haine ne peut pas exister Elle ne peut pas vivre Ne permettons pas Que la haine Entre dans nos foyers C'est pourquoi Nous avons commencé Pour montrer que Papa prend Ta responsabilité Aime ta femme Prends soin de ta mère Prends soin de tes enfants C'est comme Maman Mou tout soin Et puis ça Mais mon frère Quand tu dis ça Moi je donne tout A ma femme Je lui achète à manger Je connais tout Mais Papa Ce n'est pas seulement ça Tu peux donner L'argent Tu peux faire tout Mais tu dois aussi Cette personne là A aussi besoin De sentir Que tu t'occupes d'elle Et des enfants Et des enfants Parce que Tu peux faire tout Mais tu ne t'occupes Pas des enfants Même si tu donnes l'argent C'est pourquoi Il y a d'autres enfants Quand tu leur demandes Ton papa t'avait acheté Des habitants Il ne connait même pas Par contre C'est toi qui donnes l'argent Pour que maman puisse Aller Qui t'a acheté ça Mami Qui t'a acheté ça Mami Je ne l'ai jamais entendu Papa C'est dans son des cas Au moment Maman C'est maman qui a des choix C'est un peu même ça Parce que le problème C'est quoi Au moment Papa donne l'argent Pour aller faire Les shopping Mais papa De fois Va faire le shopping Toi-même aussi Avec les enfants Alléluia Va faire toi-même Avec les enfants Papa intéresse toi Aux études des enfants Tout ça c'est de l'amour Bien-aimé Ça crée un climat Que vous n'allez pas imaginer Vous-même Vous n'aurez même plus besoin D'aller dehors De passer le temps Hors de ta maison Non Quand il y a de l'amour Dans la maison Je vous dis Tu es au travail Tu finis du travail Tu reviens à la maison Même pour aller chez un ami Ou aller même Visiter quelqu'un Tu vois que Bon je vais partir C'est moi Oui Je vais partir demain Tu sais moi Il y a une soirée Là On prie avec elle Elle me dit Ah vous avez combien d'enfants ? Vous avez sept enfants A l'époque On avait sept enfants Sept enfants Vraiment J'aimerais que vous M'invitez chez vous Pour que je vienne au moins Vivre un jour Ou des jours Vous voyez Vivre un jour Comment est-ce que vous vivez Donc dans votre maison Oui Je veux revenir chez vous C'est la grâce de Dieu Et regarder comment est-ce que vous vivez ensemble C'est la grâce de Dieu C'est pourquoi ce que je dis Construisons l'amour dans notre maison Nous sommes responsables De cet amour qui manque Alléluia Oui Ne condamnons pas Dieu Ne condamnons pas les hommes Nous sommes des responsables S'il n'y a pas l'amour dans nos maisons Dans nos foyers Nous sommes des responsables Et n'acquisons pas les diables Alléluia Alors revenons ici pour ne pas oublier Nous allons lire un verset Là où on nous dit Que quand nous parlons le même langage Quand nous sommes unis Nous sommes une force Même Dieu les reconnait Nous sommes là C'est notre dernier verset En Genèse Chapitre 11 Nous allons lire le premier verset Juste au sixième Genèse chapitre 11 Au premier jusqu'au sixième Je lis au nom de Jésus Christ Amen Toute la terre avait une seule langue Et le même mot Oui C'est l'éternel qui parle ici Il montre que Parmi les habitants de la terre Tous parlaient une même langue Et ils avaient des mêmes mots Amen Donc celui qui venait du nord Ou du sud Quand il parle C'est celui de l'est Ou de l'ouest qu'on prend Alléluia Ce n'est pas comme aujourd'hui Quand je me retrouve au Nigeria Ils parlent dans leur dialecte Je n'écoute pas Quand eux aussi Ils se retrouvent au Congo Nous parlons notre dialecte Ils n'écoutent pas Vous allez en Chine Vous commencez de Vous ne comprenez pas Non A cette époque ici Ils parlaient une même langue Et ils avaient des mêmes mots Alléluia Alors continuons pour comprendre Ce que tu dis Comme ils étaient partis De l'Orient Ils se trouvèrent une plaine Au pays des Chine Et ils y habitaient Verset 3 Ils se dirent l'un à l'autre Allons Faisons des briques Et cuissons-les aux fées Et la brique leur servit de pierre Et le bitume leur servit de ciment Ils dirent encore Regardez d'abord comment ils ont commencé Ils se sont Ils ont Ils parlaient la même langue Ils se sont décidés De se déplacer d'un coin Pour aller à un autre coin Ils sont allés tous Ils sont arrivés là Ils ont décidé De commencer à fabriquer des briques Et ce qu'ils disaient Ça va nous servir des briques Ça, ça va nous servir des ciments Il n'y avait pas de contradictions Ils parlaient la même langue Alléluia Donc ils parlaient Ils avaient les mêmes mots Et ils décidaient de la même façon Alléluia Alors Verset 4 Ils disent encore Allons Bâtissons une vie Une tour Dont le sommet touche au ciel Et faisons-nous un nom Afin que Nous ne soyons Afin que Nous ne soyons pas Dispersés sur la face De toute la terre Oui Bien aimé Ils ont décidé Quand ils ont vu qu'ils vivent ensemble Ils marchent ensemble Ils ont dit Nous allons nous construire Une ville ici Et nous allons faire une tour Qui va toucher au ciel Comme ça Nous allons nous faire un nom Et personne ne va nous disperser Alléluia Nous allons faire un nom Bien aimé Oui Les gens Les gens des fois Interprètent ce verset Mal Ils disent Non Ils voulaient concurrencer Dieu Non Dieu quand il nous a créé Il a dit quoi Nous créons l'homme A notre image A notre ressemblance Nous sommes l'image de Dieu Alléluia Donc nous sommes de Dieu Alléluia Petit Dieu Mais oui Nous sommes de Dieu Alléluia Celui qui est en vous Et plus fort que celui Qui est en vous Parce que Dieu a dit Que nous faisons l'homme A notre image A notre ressemblance Alléluia Alors Et ils ont dit Non Nous allons faire notre tour Pour arriver aussi Au ciel Là où il y a notre Père Céleste Oui Parce qu'ils sont de Dieu Oui Oui Alors on continue maintenant Au verset 5 maintenant L'éternel est descendu Pour voir la ville Et la tour Que bâtissaient Les fils des hommes Oui Dieu a entendu Il a dit Ah Dieu il était dans la joie De voir que C'est ça même Ce que Dieu demandait A Adam et Ève Qui devaient vivre Dans cet amour Dans cette complicité Mais c'est ce que Le premier Adam Et Ève N'ont pas pu faire Mais les enfants Ici d'Israël Ici maintenant Ils vont aller maintenant faire Quand ils se sont déplacés Ils ont dit que Nous construisons maintenant Une ville Et construisons une tour Restons unis Que personne ne nous divise Que personne ne se part Les familles Et les familles restent unis Et l'Éternel dit Quand Dieu est venu Dieu dit Voici Il forme un seul peuple Oh bien aimé C'est la déclaration de l'Éternel Il était content Oui il était content Voici un seul Il forme maintenant un seul peuple Et ont tous une même langue Et c'est là C'est là ce qu'ils ont entrepris Maintenant Rien ne les empêchera De faire tout ce qu'ils auraient Projeté Alléluia Bien aimé Bien aimé Maintenant comme ce peuple Ils sont unis Ils parlent Les mêmes langues Ils ont le même sentiment Ils font tout ensemble En commun Alléluia Personne Ne peut maintenant Les séparer Personne Dieu les dit Lui même Dieu les dit Et maintenant Tous ceux qui vont Encreprendre Personne ne les empêchera De les atteindre Yes Bien aimé Ce qui est unis Si vous êtes unis C'est pourquoi vous voyez Regardez même les familles Qui ont prospéré Bien aimé Ils ont touché des fétiches Non C'est parce qu'ils étaient unis Alléluia Ils se sont Même les gens Qui font des affaires Regarde la femme Si tu fais des affaires Tu n'es pas unis Avec ton mari Ça ne va pas progresser Tu vas commencer A chercher des sorciers C'est parce que D'abord dans ta maison Vous ne parlez pas Les mêmes langages Il n'y a pas l'attente Il n'y a pas l'amour Vous n'avez pas Les mêmes mots C'est la même chose L'homme Quand tu fais des choses De projet Tu ne consultes pas ta femme C'est pourquoi Souvent Tous autres Témoignages Il avait acheté La parcelle Là en Afrique On l'a bouffé l'argent Oh Il a envoyé l'argent Pour qu'on construise la maison Rien n'a marché Oh Il voulait entreprendre Quelque chose De faire dans sa belle famille Ou dans sa famille Ça n'a pas marché C'est parce que Tu le faisais en catéminique Alléluia En l'insu de ton mari Parlez ensemble Communiquez Engagez la famille ensemble Et Dieu va ouvrir des portes Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Dieu dit ici Dieu dit ici Maintenant Tout ce qu'ils vont Projeter Personne ne les empêchera De les atteindre Alléluia Et l'éternel Les dispersa Dieu dit quoi Il dit quoi Il dit d'abord Verset 7 Allons Descendons Et là Confondons leur langage Afin qu'ils n'entendent plus La langue Les uns des autres Vous avez vu Quand Dieu a voulu les séparer Ce n'est pas que Dieu Parce que Oui C'était dans son plan Ils étaient Ils sont allés vite en besoin Alléluia Parce que sinon Le monde allait rester seulement Dans ces coins là Mais Dieu voulait Que le monde soit rempli Alléluia Alors pour que nous puissions Occuper Les quatre extrémités De la terre Dieu devait maintenant Changer La donne Qu'il puisse parler Des langues différentes Alléluia Mais c'était à cause de ça Oui C'est comme ça que Dieu maintenant Va maintenant Descendre Il a demandé A son armée A son équipe Parce que tu vois Dieu ici Quand il a créé l'homme Il a dit Faisons l'homme Il n'a pas dit J'ai fait l'homme Il a dit Faisons l'homme Et quand il vient là Il dit Allons Descendons Il n'a pas dit Que je pars Je descends Non Il a amené Tout son armée Il est descendu Il a placé Des langues différentes Dans la bouche De tout un chacun Et ça confondit Le peuple de Dieu Il ne pouvait plus Continuer à construire La tour Alors écoutez maintenant Ce que Dieu dit L'éternel dit Voici Il forme un seul peuple Oui c'est la déclaration De Dieu Dieu comprend que ce peuple Comme il parle La même langue Ils ont le même mot Donc il forme déjà Un seul peuple Bien aimé Dans votre maison Si vous ne parlez pas La même langue Vous n'êtes pas Une famille Vous êtes des familles Alléluia Oui Vous êtes divisés Vous devez voir des choses De la même façon Vous devez réfléchir De la même façon C'est pourquoi Vous vous communiquez S'il y a des divergences Vous vous communiquez Et vous trouvez Intérêt d'entente Et vous prenez Une décision Ce n'est pas que Vous vous décidez D'aller à gauche L'autre décide D'aller à droite Non Dans la parole de Dieu Tout chemin n'amène pas à Rome Alléluia Ici vous devez prendre Un seul chemin Il y a des chemins L'étoile c'est celle Qui amène vers Dieu Ici dans la parole de Dieu Il n'y a pas Tout chemin amène à Rome Non Ici Un seul chemin Qui amène vers Jésus Christ Alléluia Alors Dieu dit ici Voici Il forme un seul peuple Et ont tous Une même langue Et c'est là Ce qu'ils ont entrepris Maintenant Rien ne les empêcherait De faire Tout ce qu'ils auraient Projeté Oui Dieu a compris Ah ok Regarde ce qu'ils ont entrepris Ils créent une vie Ils construisent une vie Et puis ils vont construire Aussi une tour Pour toucher au ciel Ces gens Si je les laisse comme ça Personne Personne ne va les stopper Alléluia Bien aimé Si vous êtes comme ça C'est seulement Dieu Qui veut vous séparer Alléluia Mais au moment Dieu ne va pas vous séparer Parce que Dieu aime L'amour limité Alléluia Parce que vous Vous n'allez pas construire Une tour pour arriver au ciel Non Parce que ces gens Ils ne le faisaient pas Pour devenir de Dieu Mais pour eux C'était une façon De rester en communication Avec Dieu Parce qu'ils étaient Dans la volonté Il y a Dieu Il y a la communication Alors Dieu maintenant dit que Et puis ils avaient déjà Vu loin Pour eux Ils ne devaient rester que là Au moment Dieu ne le voyait pas C'est le malade Dieu voulait qu'ils puissent Atteindre les quatre coins du monde Alléluia C'est comme nous le faisons maintenant Mais dis-moi Vous vous voulez seulement Rester là Vous même Et maintenant Au nord Au sud Et à l'ouest Parce qu'ils étaient Partis à l'est Donc vous allez rester Non Dieu a dit Non 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 Ces gens Ce que je dois faire Nous allons descendre Mettre des langues différentes Dans chacun Pour les séparer Comme ça Quand l'un parle L'autre n'entend pas Alors ça va les pousser De se séparer C'est comme ça Que Dieu Non Dieu les a séparés Parce que S'ils étaient seulement là Le monde allait seulement Se limiter à l'Orient Alléluia Parce que cette histoire Vient après L'événement de Noé Alors s'ils devaient rester là Oui S'ils restaient seulement là Comment est-ce que Le monde allait être rempli Dieu a compris Il a dit Non je m'aime Alors bien aimé Si nous avons vu ceci Ce verset C'est seulement pour dire Finissons au verset 7 Il dit Allons descendons Et Descendons Et là Confondons leur langage Afin qu'ils n'entendent plus La langue Les uns des autres Et l'Éternel Les dispersa Loin de là Sur Sur la face De toute la terre Tu vois Dieu les a dispersés Dans tous les quatre coins C'était pour Maintenant qu'ils puissent Remplir la terre Que chacun puisse aller Mais si Dieu Les avait laissés là Ils allaient construire La tour Ils allaient toucher Le ciel Alléluia Parce que Dieu lui-même Il dit que personne Ne pouvait les arrêter Donc bien aimé C'est là C'est pour montrer Que dans la famille Nous devons être unis Si nous sommes unis Nous allons faire Des grandes choses Alléluia Si nous sommes unis Nous allons réaliser Beaucoup de choses Et dans l'unité Il y a l'amour Alléluia Bien aimé Comment vous pouvez dire Que vous êtes unis Ah Mais il n'y a pas l'amour Entre vous Non Là ce n'est pas l'unité Là où il y a l'unité Il y a l'amour C'est pourquoi nous demandons Les enfants Jalouent la petite Parce que la petite C'est à gagner sa vie C'est pourquoi Nous avons commencé Pour montrer Que les enfants Doivent S'aimer Entrer Le parent Doive montrer Aux enfants L'amour Les parents Doivent bâtir L'air foyer Dans l'amour En fait Que cette famille Soit une famille solide C'est pourquoi Vous voyez même La famille Quand vous construisez Cet amour Tout autour De vos enfants Même quand les enfants Vont grandir Ils sont déjà Suis Mais Chaque fois Quand ils se retrouvent Ils parlent L'un parle de l'autre Même à son conjoint Ou à sa conjointe Vous allez sentir Qu'il y a une complicité Entre ces enfants Il y a l'amour Mais ils ne se parlent pas Mais ils ne se parlent pas C'est parce que La base La fondation L'origine N'était pas bien C'est pourquoi C'est pourquoi je dis Que nous avons Nous avons La mission De construire L'amour Dans nos foyers De construire L'amour Dans nos familles D'élever nos enfants Dans l'amour L'enfant grandit Dans ta maison Tu les laisses Haïr son prochain Son frère Sa soeur Ils grandissent Déjà comme ça Ils sont Sous votre toit Mais dis-moi Les jours où Maintenant Ils vont habiter Chez eux S'il y a seulement Un petit Il ne faut pas en créer Ils peuvent rester Même une année Ils ne se parlent pas Même pour toujours Pour de bon Alors S'ils savent déjà Que non C'est ça C'est ce que Papa nous a éduqué C'est ça Ce que maman Nous a inculqué Oui Ce qu'elle avait fait Je n'ai pas aimé Même deux Trois jours après Ils vont se raconter S'appeler C'est tout l'esprit Des pardon Et puis c'est pardonné Ah non Si tu m'avais mal compris Pardonne-moi C'était pas pour te faire Il y a des enfants Ils ne se parlent pas Quand même Comme on dit à Lingala Vous aussi les parents Vous les laissez comme ça Non Il faut vraiment Faire tout Pour que ces enfants Se pardonnent Et qu'ils continuent C'est pour moi C'est ce que je dis Même les enfants Juste mentionnaient cela Au début Au milieu de notre intervention Pour dire qu'il y a des parents Même dans la maison Vous voyez les enfants Ils ne se parlent pas Il faut contrôler Parce que toi Tu vois seulement Tu es là Tu dois surveiller Tu dois contrôler Tu dois observer J'ai vu ces jours La petite Quand tu l'envoies Appeler son grand frère Elle va toujours envoyer Sa soeur Pour aller Toi pourquoi Tu ne parles pas C'est comme ça Donc c'est comme ça Et puis L'autre va dire Ils ne séparent Les parents Parce qu'ils même connaissent Tout ce qu'ils ont Non Les enfants connaissent Vous croyez C'est pourquoi Il faut toujours s'intéresser Alors il faut s'intéresser C'est ça même La responsabilité De nos parents Nous devons Nous devons Nous devons vraiment Les Iphone Avec les portables Nous devons surveiller Tout ce que les enfants font Nous devons savoir Comment ils vivent Comment ils mangent Comment ils dorment Qu'est-ce qui se parle L'entrée Tout ça C'est vraiment Parce que ces enfants Là sont le futur De demain Ce sont des citoyens De demain Ils deviendront Un parent Un jour Alors si la base Est mauvaise Donc les parents Là seront aussi Des parents irresponsables C'est ça C'est un peu ça C'est notre intervention D'aujourd'hui Faute de temps Nous allons nous arrêter Là prochainement Nous allons peut-être Continuer pour voir Maintenant la suite De l'histoire de Joseph Qu'est-ce qui est arrivé Comment Joseph s'est comporté Parce que Nous voulons Comprendre Bien aimé Nous apportons la parole Cette parole C'est pour Nous éduquer C'est pour nous instruire C'est pour nous Corriger Nous ne devons pas Prendre la parole C'est moi Du côté Où c'est favorable A toi Non Parce que Parce que Je ne sais pas Que Joseph Il n'y a pas 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 Non ça Ce n'est pas Au moins Moi c'est parce que Joseph On m'étend Toujours C'est parce que Je suis Joseph Tu es Joseph Mais toi même Tu prônes la division Tu prônes la haine Joseph ne prônait pas la haine Joseph ne prônait pas la division Si tu es Joseph Si tu es David Tu dois avoir l'amour Tu dois savoir pardonner Tu dois savoir accepter Tu dois savoir accueillir Même tes ennemis C'est ce que Joseph a fait C'est ce que David a fait Nous allons le voir prochainement Mais c'est pour vous dire seulement Que bien aimer La parole c'est pour nous enseigner Ne prenons pas seulement du bon côté Beaucoup de gens Aujourd'hui pourquoi même Il y a beaucoup qui ont perdu la foi Qui ont abandonné la foi C'est parce qu'il s'est fié seulement Dans des prédications Que tu seras béni Tu seras béni Tu seras béni On t'a promis des bénédictions Et on ne te les a jamais vies Au moment où on ne t'a pas donné De principe de la bénédiction Alléluia Alléluia Parce qu'il y a des principes De la bénédiction Alléluia Bien aimé Dieu lui-même On le verra avec vous Un jour Dieu voulant Dieu n'a pas béni Israël Seulement pour rien Alléluia Il n'a pas dit Parce que c'est mon peuple Je vous bénis Mais Dieu a donné des conditions Les conditions à Israël Alléluia Qui devaient remplir Pour être béni Alléluia Toi quelles sont les conditions Que tu as remplies Pour être béni Alléluia Alléluia On te dit Même si ta bénédiction Tarde Attends là Alléluia Alléluia Le problème Tu peux attendre Comme on te dit Oui tu vas chanter Abba Kouk Jusqu'à la fin Le problème Il faut savoir Il y a des principes Alléluia Dieu ne bénit pas Seulement comme ça Non La grâce de Dieu Est là Amen Le salut de Dieu C'est pour tout le monde Mais la bénédiction De l'éternel Il faut appliquer La parole de Dieu Alléluia Quand tu n'appliques pas La parole de Dieu Tu ne seras pas béni Mais moi je trouve ça bizarre Je veux dire C'est la grâce Parce qu'il accorde Sa grâce à qui il est Une prostituée Qui vient à l'église Même elle vient à l'église Il est là Il ne prie pas Elle ne connait pas Elle ne connait pas Dieu Mais un homme de Dieu Elle le croise Elle lui dit En tout cas Dieu m'a dit Tu auras des enfants Tu auras un mari Et ainsi de suite Et par après La personne aussi A eu des enfants Mais il ne s'est pas converti Non Maman Ça ce n'est pas Ça ce n'est pas la bénédiction C'est pourquoi Dieu dit Il fait luire Il fait lever le soleil Et luire la lune Sur le méchant et le juste Donc Il y a la pluie Pour le méchant Et pour le juste Quand il plaît Dieu ne dit pas que Toi quand tu es méchant La pluie ne va pas tomber De ton côté Non C'est ça Ça c'est la grâce de Dieu Les salis de Dieu Mais la bénédiction C'est pourquoi Dieu a dit à Israël À partir d'Abraham Il a dit Si tu gardes mes commandements Et si tu marches Dans ce que je t'ai dit Tu seras béni Et ta postérité aussi sera bénie Dieu a répété la même chose Aux enfants d'Abraham Dieu a répété la même chose Aux enfants des enfants d'Abraham Donc c'est pour vous dire L'Israël Quand le peuple de Dieu Est entré dans la terre promise Ce n'était pas ce peuple là A qui Dieu avait parlé le premier Mais c'était une promesse Que Dieu avait faite Qu'il attendait Que ça puisse s'accomplir Donc Bien aimé Ça c'est un autre sujet Un jour viendra On partagera Parce que la bénédiction De l'éternel Dieu La donne seulement A ceux qui appliquent Sa parole Alléluia Qu'on ne vous trompe pas Qu'à cause de ce que tu donnes Ou à ce que tu fais Que non Donner Et faire Ce n'est pas ça Ce que la parole Seulement te demande Alléluia Dieu n'a pas dit à Jacob Si tu fais ceci Je vais Il a demandé D'appliquer Marcher C'est ce qu'il avait même dit à Moïse Donc le jour viendra On parlera aussi de la bénédiction Nous allons montrer les clés Pour être bénis Alléluia On nous a amené Beaucoup de faussetés Alléluia Mais l'air est venu Que nous puissions nous parler Nous allons laisser la parole parler Alléluia Quand vous parlez Vous laissez la parole parler Dans votre vie Vous allez palper la bénédiction Vous allez entrer Dans votre terre promise Et vous allez palper Les bénédictions Alléluia C'est pourquoi moi J'ai toujours dit Même les hommes de Dieu Celui qui a la mission de Dieu Celui qui est avec Dieu Il ne peut pas dire Que le travail de Dieu est difficile Parce que Dieu Quand il vous donne une mission Nous disons toujours Quand il vous donne une mission Il donne la provision Mais si c'est réellement C'est le travail de Dieu Pourquoi toi Tu dois te plaindre Que c'est difficile Le travail de Dieu est difficile Non Si ça devient difficile Parce que tu commences maintenant A considérer ça dans la chair Comme si c'était un travail à soi C'est un travail spirituel Il faut considérer ça spirituellement Yes Et Dieu va rendre cela facile Qui peut me dire Que son travail était difficile Comme celui de Moïse Personne Ah oui Moïse a fait un travail Que peut Beaucoup aujourd'hui Si on peut nous donner Confier cette mission là Nous allons plairer Nous allons même Abandonner A mi-chemin Alléluia Mais le travail de Moïse C'était difficile Parce qu'il était en face Des têtus Des gens qui discutaient Quelqu'un qui mange Qui a bénéficié Qui a vu la manne On l'a fait nourrir De la manne Le pain du ciel Mais il discute Il t'a dit non Il ne fallait pas me faire sortir Alors Kakabiso Donc c'est prochainement Que nous allons continuer Avec ça Il y a des Joseph Il y a des David Mais nous devons les encadrer Que notre Dieu vous bénisse Nous vous aimons Nous vous portons à coeur C'est ça le message Que nous avons porté aujourd'hui Nous allons continuer Prochainement Si Dieu le veut Peut-être avant Avant Christmas Si Dieu le veut Ou après Les événements Au mois de janvier Nous reviendrons Pour terminer Ce thème Et puis nous allons entamer Le thème Comme je l'ai mentionné Je vais me préparer Pour parler de la bénédiction Entrer dans ta bénédiction Vraiment Que mon Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse encore Ma chérie Vraiment Que Dieu vous bénisse Je suis béni Vraiment Je me dis Je manque même des mots Que le Seigneur vous comble Vraiment De toutes sortes de bénédictions Vous donne encore L'intelligence La sagesse Nous allons prier un peu Pour nous-mêmes Et pour Nos frères et soeurs Partout où vous vous retrouvez Oui Parce que nous sommes Pendant la période De fin de l'année Il y a beaucoup d'événements Qui vont se passer Nous Nous allons prier Je vais chanter un peu Je m'approche à lui Je m'approche à lui Je m'approche à lui Venir et te louer encore Reçois l'honneur La gloire et l'adoration Nous bénissons ton Seigneur Pour ce moment Que nous avons passé Avec nos bien-aimés Yahweh Merci pour ta parole Que le Saint-Esprit Fasse son travail Nous nous avons déclaré Ce que tu nous as donné Que toi seul Tu touches le cœur Que toi seul Tu changes Que toi tu changes Le vie des familles Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Nous te lèvons Nous te glorifions Nous cachons Encore notre vie Dans le son De Jésus Christ Nous te demandons D'être élevés Comme Seigneur Sauvère Au nom puissant De Jésus Christ Nous allons prier Pour nos bien-aimés Pour cette période De fin de l'année Demander la protection De Dieu Pour tous ceux Qui peuvent s'y passer Que ce soit même Contre les pandémies De Covid Que l'éternel Soit élevé Glorifié Que le sang De Jésus Christ Nous ouvre Nous protège Je prie ensemble Yahweh Je viens encore Te louer Te glorifier Père toi Tu nous as gardés Depuis le mois De janvier Jusqu'en ce moment Yahweh Nous voulons encore Récommander notre vie Entre deux d'âmes et bénis Père Yahweh Tu es le Dieu De l'impossible Je viens encore Récommander De bien-aimés Entre deux d'âmes et bénis Ma famille Ma belle famille Mes frères Que je connaissance Mon Dieu Mon roi Elohim El Shaddai Que ta main De grâce Et de paix Règne Papa Je chasse Tout esprit Des maladies Tout ce qui est Contamination De virus Papa Je les annule Au nom puissant De Jésus Christ J'annume Le feu du ciel Pour consulmer Tout un fait Chaudu Qu'il vienne Qu'il soit consulmer Par les faits Au nom de Jésus Christ Papa Je cache leur vie Dans les sœurs De Jésus Christ Père Je demande La protection Céleste Père Protège ton peuple Éloigne-nous De danger Tous ceux Qu'ils ont comploté Dans le monde De l'ennemi Nous les déclarons Nous les sens Faits Au nom de Jésus Christ Garde-nous En sécurité Quand nous allons Tant peur Nous réprouver Nous ne manquerons Pas de glorifier Ton nom De l'histoire Ton nom Au nom puissant De Jésus Christ Au nom puissant De Jésus Christ Au nom de Jésus Épargnez-nous Épargnez-nous De la mort Épargnez-nous De cette pandémie Épargnez-nous De la pauvreté Épargnez-nous Des maladies Au nom de Jésus Christ De Nazareth Nous allons prier Aussi pour Les familles Les couples Qui ont des problèmes Qui ont eu aussi L'occasion De nous suivre Depuis que nous avons Commencé Il y a soit La femme Ou l'homme Qui avait suivi Il est touché Il a vu Qu'il y a aussi Ce que nous disons Ce sont des choses Aussi qui vivent Dans leur famille Nous allons demander La grâce Et la faveur de Dieu Que Dieu restaure Leur famille Que Dieu change Les données De leur vie Prions ensemble Éternel Dieu de gloire Papa Je viens recommander Mon Dieu Mon roi Papa A toutes les familles Mon Dieu Mon roi Qui nous ont suivi Mon Dieu Pendant tout ce temps Que nous passons Mon Dieu Mon roi Papa Pour parler de ta part Il y a aussi Ceux qui nous ont Contactés Avec leur requête Mon Dieu Père Toi Qui vois Dans les lieux Secrets Je demande Ta main de gloire Que ta main Touche Papa A ses familles Si c'est l'homme Mon Dieu Qui voulait Se me conduire Papa Je les recommande Entre te deux Mes bénis Yahweh Dieu Celui qui avait Changé le cœur De pharaon Change son cœur Pour qu'il puisse Entre dans leur couple Papa Qui vivent dans la complicité Je m'élève Mon Dieu Contre tout esprit Des divisions Des divisions Même s'il y a des gens celles. Ils restaurent leur famille, restaurent leur couple, que la paix entre, que la communication règne, que l'amour règne. Père, prends soin de leur vie et la vie de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce moment et demander la grâce et la faveur de Dieu dans le monde entier, dans tout le pays, pour que Dieu continue toujours à diriger ce monde, que le mal ne domine pas sur nous. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous recommandons encore, mon Dieu, mon roi, père de gloire, papa, le monde entier entre deux, mes déniers, mon Dieu, mon roi. Dieu, nous demandons que toi, c'est le mon Dieu, tu sois celui qui gouverne ce monde. Papa, lève toi. Ne permets pas que le mal ne puisse nous engloutir, mais laisse que Dieu, que toi, c'est le Yahweh, tu continues à parler à nous, que le Saint-Esprit continue à nous diriger, que le Saint-Esprit continue à nous interpeller, que nous démarrions toujours dans ta vérité. Yahweh, le gloire, ne permets pas que, mon Dieu, mon roi, nous puissions succomber, mais laisse que, Yahweh, que nous soyons toujours sous ta protection. Béni soit ton nom, que ta grâce et ta faveur, mon Dieu, mon roi, règne. Manifeste-toi, béni soit ton nom, pour ton amour et ta bonté, ô non puissant et glorie de notre Seigneur et Sœur et Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Résois l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et mon Dieu, vous bénisse. Soyez bénis, vraiment à faute de temps, je ne saurais pas citer les noms, il y a nos frères et sœurs qui nous sont fidèles aussi à chaque fois que nous mettons nos vidéos. Ils viennent toujours, ils suivent, ils partagent, ils commentent vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Ici, je vois vraiment ma famille, ma grande famille, la famille, qui soutiennent la famille à Naclé. Vous êtes nombreux prochainement, vraiment, je citerai vos noms. Vous-même, vous êtes là, vous, vous connaissez que les Seigneurs vous bénissent. On vous aime beaucoup. Merci que Dieu vous soit accordé au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Alors, à la prochaine. Bye-bye. God bless you. Bye. You love you so much. Bye-bye.